à l'étape de dispersion. C'est l'étape finale qui permet le calcul effectif des aires potentielles de dispersion. Pour ce faire, on a besoin d'une couche de départ qui correspond au réservoir de biodiversité de la Soutram. Là, par exemple, on va prendre des réservoirs de biodiversité pour la Soutram des zones humides, qui est fournée avec la donnée d'exemple. Il nous faut une couche de friction. C'est celles qui sont construites aux étapes 5 et 6, qui contiennent le coût de chaque pixel, que ça va coûter en termes de déplacement, et le coût maximal de dispersion, qui correspond à la capacité maximale de dispersion exprimée en unité de coût, donc pas en distance, mais en unité de coût, c'est-à-dire la même unité que les coefficients de friction. On choisit une couche de sortie. Ici, on va mettre dans les zones humides un nom explicite, par exemple, disp1000, parce qu'on a mis 1000 de capacité, et on enregistre la dispersion, et on lance la modélisation. Alors là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va partir depuis la couche de départ qu'on a renseignée, qui est rasterisée, et selon la capacité maximale de dispersion qu'on a donnée, il va calculer tous les pixels atteignables, sachant qu'à chaque pixel traversé, il va perdre en capacité le coefficient de friction. Par exemple, si on a 500 de capacité et qu'on traverse un pixel à 30, il ne nous reste plus que 470 de capacité de dispersion. Donc là, la couche est créée. Donc là, on voit que le style est déjà donné, donc c'est rouge, donc ça ne correspond pas forcément aux zones humides, on va mettre ça en bleu. Et on va inverser pour que le plus accessible soit en bleu foncé. Là, on voit que ça correspond globalement aux cours d'eau. Donc c'est peut-être que les cours d'eau sont trop perméables, ou alors qu'ils sont vraiment tous atteignables. Donc là, à voir si on a bien paramétré la perméabilité des cours d'eau. Mais on voit quand même certaines zones qui sont plus au cœur de la sutrame. Là, c'était pour vous montrer un premier exemple. Et maintenant, on va voir un exemple avec la couche de prairie qu'on a constituée tout à l'heure. Donc là, pareil, on recommence l'opération. On choisit la couche de réservoir de biodiversité, la couche de friction. Donc là, on va prendre celle où on a fait le maximum avec les routes, puis qu'on a pondéré par la distance aux routes. On va mettre un coût maximal de 2500. On va créer notre couche de résultat. Donc souvent, moi, je reprends les noms des étapes précédentes et je rajoute le nouveau traitement. Donc là, dispersion 2500. On enregistre la dispersion. Et on lance le calcul. Donc là, il faut le laisser travailler un peu. C'est toujours un traitement qui se prend un peu de temps. Et on va pouvoir voir, en fait, du coup, les espaces, les aires potentielles de dispersion de la sutrame prairie. Alors, je vais les mettre en vert. Donc là, l'outil génère un style automatique qui est un dégradé de couleur. Après, on peut changer la couleur si on veut. Je vais mettre les réservoirs au-dessus pour qu'on voit un peu les points de départ. Et donc, voilà nos résultats pour la sutrame prairie. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit une sorte de... Des sortes de corridors se dessiner un peu visuellement. Et l'idée, c'est de voir un peu quelles sont les zones sensibles. Donc là, par exemple, on peut se dire qu'on veut garder la connectivité dans cette zone-là entre la composante plus au sud et la composante plus à l'est. Pouvoir la connecter avec cette composante-là aussi, plus à l'ouest. Et vérifier que ces corridors-là sont toujours fonctionnels entre la composante est et au nord. Sachant qu'il y a pas mal de routes dans le coin, apparemment, d'après notre couche de friction. Donc là, il y a peut-être des enjeux de connectivité à étudier sur le terrain. Et donc, voilà le type de cartes qu'on peut avoir comme résultat final de biodispersal. Après, on n'a pas forcément directement des corridors écologiques ou des continuités écologiques tels quels, il faut les interpréter ces résultats. Mais ça donne une bonne vue d'ensemble pour pouvoir après aller cibler sur le terrain quels sont les enjeux du territoire. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que ça vous a servi. Et à bientôt dans d'autres tutoriels. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada